Amis internautes bonjour cette année nous allons voir le modèle de jardinière 2015 alors c'est différent complètement différent de celle de 2014 mais ça vaut quand même le coup et plus grosse parce que bon un modèle beaucoup plus grand pour voir ce que ça va donner donc on va suivre son évolution et logiquement ça devrait quand même donner quelque chose de très joli donc si tu pouvais nous les énumérer alors nous sommes le 2 juin donc sous un climat qui se veut normalement clément mais là où il y a du vent donc nous avons mis ça dans une grande jardinière ou un grand bac alors toujours avec du terreau qui a de l'engrais avec de l'engrais toujours toujours et nous avons disposé plusieurs variétés alors nous avons des surfinias nous avons des begonias alors différentes sortes de begonias différentes couleurs de surfinias une hypomée pour donner de cette couleur vert fluo une rose d'inde et je crois que le mélange ça s'arrête là principalement de ça voilà voilà donc elles sont pas trop pas trop espacées parce qu'on veut quand même qu'il y ait un rendu assez rapide c'est un peu c'est pas la peine des mètres de trop grande distance ça mettrait trop de temps surtout si on n'a pas un beau temps là on n'a vraiment pas de chance depuis mai juin c'est pas terrible donc là la jardinière est installée on va pas oublier de l'arrosé et la fréquence d'arrosage et ben c'est en fonction de de l'endroit où elle est placée si elle est placée comme celle ci où on est en plein vent et bien sans doute qu'il faudra l'arroser tous les deux jours mais le principe de base c'est quand vous voulez savoir si vous avez besoin d'arroser c'est simple on plonge la main dans le terreau et on sent s'il y a d'humidité s'il y a d'humidité c'est pas la peine d'arroser si c'est sec non on arrose voilà c'est vraiment le conseil le plus simple et d'ailleurs c'est celui qu'on se sert nous pour pouvoir arroser si vous arrosez trop vos plantes elles vont courir un excès d'eau de toute façon on a du mal à récupérer alors qu'un manque d'eau on peut plus facilement récupérer la plante voilà donc on vous propose de la suivre sur 4 5 mois et on verra le développement des plantes et surtout comment nous nous voulons qu'elle se développe c'est à dire que si on veut primer le sur finia par rapport comment à l'ipomé ou après ça sera à chacun de voir sa préférence et de va dire délaguer un petit peu absolument les plantes qui sont trop envahisants c'est une maîtrise parce qu'on sait qu'il va y avoir des plantes qui vont dominer les autres oui qui vont prendre plus d'ampleur donc après si on veut un juste équilibre quelque chose d'harmonieux il faudra pas hésiter à couper et puis c'est au choix de chacun si vous préférez avoir le sur finia et bien on laissera développer le sur finia voilà donc on vous propose de suivre pour cet événement et puis après on vous dira aussi l'apport d'engrais parce que les plantes elles sont assez gourmandes donc même si on achète un terreau avec de l'engrais et à un moment donné il y en aura plus donc il faudra faire des apports mais on verra ça au moment où on reprendra à peu près dans un mois avec la taille et l'entretien sur ce ben voilà bah à bientôt à bientôt enfin oui non non mais nous en sommes à la troisième semaine oui c'était fait le 6 juin le 6 juin donc voilà le développement donc on était venu enfin on l'avait visionné la première fois la jardinière le 6 juin avec le développement qui était déjà pas mal le développement qui était bien mais là on voit bien qu'elle est installée les plantes sont installées mais il y a de la triche il y a de l'engrais absolument d'accord ah bah oui on peut pas obtenir de ce genre de choses sans encrer c'est impossible donc voilà alors on s'aperçoit bien sûr qu'il y a des plantes qui dominent il y en a certaines qui vont être étouffées donc on voit un sacétiol pour certaines et d'autres qui s'épanouissent normalement parce qu'ils ont des pores vraiment envahissants comme le surfinia là alors on risque d'avoir un développement qui va toucher par terre quoi le surfinia va s'étaler donc après comme on disait dans la précédente prise de vue c'est à vous de choisir si vous voulez plutôt enlever telle plante quelques branches couper pour favoriser plutôt lipomé plutôt que surfinia c'est au choix donc de toute façon nous le ferons oui quitte à couper quelques branches c'est vrai que ça fait mal au coeur mais après si on veut mettre toutes les plantes en valeur là par exemple le bégonia on le voit presque plus là le bégonia tubéreux là voilà c'est vraiment un beau bégonia donc il a toute sa place mais là il est dominé donc là on prend le parti de ne rien faire et de refaire un point de ne rien faire pour cette vidéo et de refaire un point dans trois semaines pour savoir sur quel plan on va travailler voilà on coupera quelques branches et on mettra tout ça en valeur très bien alors à trois semaines alors nous revoilà nous sommes donc le 22 juillet et ben c'est ces jardinières ont été plantées mi mai donc voilà comment vous avez expliqué avec carmel les plantes galets certaines allaient dominer d'autres plantes donc là on voit bien ce que c'est produit derrière on voit absolument plus les bégonia par contre devant on voit qu'ils ont trouvé leur place ici et là de l'autre côté c'est la même chose bigot bigot et bégonia donc là l'équilibré a été harmonieux on voit les paumes et et les pitunia et sur finia donc là soit vous laisser votre jardinière comme ça ou soit vous avez la possibilité comme on vous a expliqué de couper bien sûr ça fait toujours mal au coeur mais si on veut favoriser la rose d'inde et ben on va dégager donc on va pas hésiter à couper ah après ça va dépendre des goûts de chacun de toute façon ça ça va repousser donc voilà donc si on veut mettre en valeur la rose d'inde ben voilà il suffit de couper et ceci ben pour toutes les plantes et si ben comme je vous ai dit ça vous convenait au préalable et ben on laisse ça donc voilà donc le pétinia tidal a vraiment un fort développement donc ça c'est à conseiller dans toutes vos jardinières donc on va passer à l'autre et vous allez voir que c'est vraiment un développement très très important surtout quand on voit le début de la jardinière donc là on voit que la rose d'inde pousse si on veut vraiment dégager encore on dégage sinon on laisse comme ça là on va passer une autre jardinière où le pétinia tidal a pris beaucoup d'ampleur on va s'en apercevoir et voilà donc là on voit ça court directement dans les arbustes qui sont à côté ça pâlisse alors n'hésitez pas à en mettre sur le catalogue des annuels il y en a trois on va en rajouter un cette année qui sera de mémoire de couleurs rouges donc vous pouvez même faire juste avec les quatre couleurs de tidal une super jardinière donc là si vous avez pris de l'engrais comme on vous a du terroir avec de l'engrais comme on vous a suggéré il faut bien regarder sur le paquet de terreau le temps que l'engrais va durer si il dure deux mois donc à ce moment là précis il va falloir remettre de l'engrais donc on vous suggère de mettre de l'engrais liquide nous on se sert d'un engrais liquide qui est un gramme litre donc c'est très facile on prend l'arrosoir de 10 litres on met 10 grammes et on arrose et ceci une fois par semaine et là vous avez des jardinières resplendissantes bien sûr si votre engrais est valable trois mois vous attendez les trois mois et après vous remettez de l'engrais mais il faut absolument un apport sans ça il n'y aura plus d'engrais et les plantes elles n'auront plus rien à manger donc elles vont dépérir avant l'heure et on se reverra mi août vers le 20 août on se reverra bon voilà à la prochaine vidéo merci et nous voici le 18 août alors Armelle tu étais en vacances oui donc je me suis permis de tailler très bien ça débordait de partout donc on voit amis internautes c'est pas parce qu'on a taillé qu'on a détruit la plante on le voit bien c'est reparti par contre maintenant Armelle qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on puisse garder cette jardinière jusqu'à fin octobre dans un état de beauté comme celle-ci de fraîcheur déjà on va continuer à la nettoyer parce que là par exemple on a plein de fleurs de fleurs qui sont mortes qui servent à rien donc on va continuer à la nettoyer pour lui donner quand même un bel aspect un bel aspect puis favoriser aussi d'autres floraisons voilà celle-ci elle est cassée ça sert à rien celle-ci elle est tombée ça sert à rien donc on va favoriser les autres boutons qui vont arriver parce que cette jardinière là elle doit encore pouvoir tenir au moins deux mois alors là on sent bien quand même que les plantes commencent à avoir du mal à garder une belle couleur parce que voilà on voit ça surtout sur les pétunias parce qu'en fait elles manquent d'engrais donc on rappelle à nos amis internautes on achète du terreau avec de l'engrais à l'intérieur l'engrais lui a une durée d'action logiquement il est marqué c'est 2, 3, 4 mois là il s'avère que celui qu'on a mis nous notre terreau l'engrais a une durée d'action de 3 mois là ça fait 3 mois pile on arrive au bout et ça se voit enfin ça se sent donc il va falloir rajouter de l'engrais voilà en plus on a quand même mis pas mal de plantes dans un même contenant donc forcément ça pompe ça pompe en énergie et en minéraux donc là on va recharger le sol avec de l'engrais alors un engrais plutôt tourné vers la potasse qui va permettre aux plantes de continuer à fleurir plus longtemps parce que le reste on s'en fiche l'azote, le phosphore c'est plus d'utilité c'est en début de culture là c'est vraiment le potasse qui nous intéresse tout à fait donc c'est simple on va acheter un engrais on va acheter un engrais on va vous donner le nom d'un site pour que vous puissiez acheter votre engrais et on va vous montrer directement comment on procède c'est très simple et c'est peu onéreux alors on va pas vous montrer le nom de l'engrais c'est un secret ? non c'est pas que c'est un secret mais bon voilà quoi on donnera le site après alors nous on a déjà mesuré au préalable ce que ça donne donc là on sait tout bonnement qu'une cuillère comme celle-ci à café arrasé comme ça fait 2 grammes et cet engrais là c'est 1 gramme par litre donc c'est un arrosoir de 12 litres donc voilà il va nous falloir 12 grammes 2 4 6 8 10 10 et 12 très facile et maintenant on va touiller avec un système mis au point par Rémi voilà la touillette à Rémi la touillette à Rémi la touillette à Rémi donc c'est facile hein c'est des tuteurs des morceaux de bois des morceaux de bois des morceaux de bois et puis scotchés et voilà comme ça on est sûr que ça délaille bien et ben c'est drôlement intelligent absolument voilà alors d'arrosage ça va être un arrosoir d'11 litres à peu près parce que c'est une très grande jardinière une fois par semaine oui et comme ça vous allez pouvoir garder donc là bon alors il faut que ça pénètre quand même dans la terre donc il faut un petit peu il faut la mettre le bec parce que bien souvent ça coule sur les feuilles et ça va par terre donc ça n'empêche qu'en mettant de l'engrais il faut continuer à la nettoyer enlever toutes les feuilles mortes surtout que là il va y avoir une pousse de fleurs avec la potasse et puis après c'est au choix si les gens préfèrent tailler le surfinia qui retombe un peu trop bas enfin c'est au choix des gens nous on préfère la laisser nature jusqu'à la fin donc jusqu'à le mieux pour et puis là on peut s'apercevoir quand même derrière que ben ça prend beaucoup de volume ça se développe très très bien mais ça se taille aussi très très bien donc si les gens préfèrent avoir quelque chose de plus cadré ils peuvent tailler il n'y a pas de problème voilà voilà donc on se reverra dans l'année prochaine là c'est fini là c'est fini ben voilà on fera une autre jardinière avec d'autres végétaux qui ont besoin d'autres engrais puis on verra comment elles se comportent voilà mais pour cette année pour ces jardinières là c'est fini pour 2015 c'est fini merci au revoir merci 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 merci